Alors bonjour à tous, Astafort 2019, l'atelier sur le thème de chez Lorette de Michel Delpeche. Dans un premier temps, les accords de la gamme de Do majeur. Donc ça fait Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur, Quinte diminuée, Do. Ça c'est des accords à trois sons. On va enrichir maintenant tous ces accords avec des accords à quatre sons. Ça vous fait Do septième majeur, Ré mineur septième, Mi mineur septième, Fa septième majeur, Sol septième, La mineur septième, le fameux Si mineur Quinte diminuée, on ne change pas. Donc dans pas mal de morceaux, il y a une suite d'accords, une progression qu'on appelle Anatole. Ici c'est un grand classique, donc c'est une succession d'accords qui se montrent par cartes. Il suffit de commencer par l'accord de La mineur, et ensuite on compte à chaque fois quatre notes. La, Si, Do, Ré pour avoir le second accord. Ré mineur septième, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol septième, Sol, La, Si, Do, Do septième majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Fa septième majeur, Fa, Sol, La, Si, Si mineur septième, Quinte diminuée, Si, Do, Ré, Mi, Mi mineur septième, l'on passe en Mi septième, parce que la tonalité du morceau est en La mineur. Et on retombe sur nos pattes, on est en La mineur. Je vous le refais. Donc là c'est la suite, la progression de beaucoup de morceaux, dont chez Lorette. Il y a aussi les bas d'hym, il y a aussi les feuillementes. Donc ça vous fait ceci. La mineur, Ré mineur septième, Sol septième, Do septième majeur, Fa septième, Si mineur septième, Quinte diminuée, La septième, La mineur. Voilà la progression qu'il faut apprendre par cœur. Donc maintenant l'accompagnement du morceau de chez Lorette de Michel Delpeche. Donc c'est un morceau à trois temps, donc comme une valse, il faut le penser comme une valse. Donc je vais prendre la progression des accords, et je vais faire basse, accord, accord. Donc ça vous fait... Ensuite, pour enrichir un petit peu l'accompagnement, on va faire basse, accord, et le troisième temps ne fait rien. ça vous fait 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ensuite pour enrichir un petit peu l'accompagnement le troisième temps où l'on ne faisait rien maintenant on va y rajouter une petite basse basse de transition qui va amener à l'accord suivant sachant que dans ce morceau pour chaque mesure à trois temps on change d'accord ça vous fait 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ensuite un autre type d'accompagnement donc là on va plutôt jouer avec les doigts sous fond d'arpège Alors maintenant la grille de chez Lorette donc d'abord une petite introduction reprise du couplet reprise du couplet au frein au frein Partie B Là j'ai fait toute la grille Que vous avez ici Donc ça c'est la structure de morceau très important à retenir Maintenant étape suivante On commence à mettre maintenant la mélodie dans l'accompagnement Donc là on arrête d'être la guitare qui accompagne le chanteur Mais on essaye maintenant de devenir le guitariste qui joue aussi la mélodie Donc première étape on va essayer de poser les basses et l'accord Et en rajoutant une petite mélodie Là j'ai joué la basse avec la mélodie Pour le refrain Encore une petite mélodie Encore une petite mélodie Encore une petite mélodie Donc là j'essaye à chaque fois de poser l'accord Et de trouver la mélodie autour de l'accord Ce qui est important comme si un morceau à trois temps C'est de mettre la basse Le morceau finalisé Donc là c'est carrément l'arrangement Donc finger steel De chez Laurette Vous avez la basse Les accords Et l'accompagnement Donc introduction C'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà le morceau final.